Comment sortir des conflits familiaux ? Bienvenue dans cette capsule Process des clics dans lequel je vais vous partager à la fin de cette vidéo l'étape la plus importante pour sortir des conflits familiaux. Comme certains le savent déjà, j'ai eu une relation très conflictuelle avec ma mère. Quel que soit ce que je mettais en place, on avait de la difficulté à se comprendre et à s'entendre. Il y avait toujours cette tension permanente entre nous. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'avais entamé pas mal de démarches dans ce cas-là parce que j'aspirais véritablement à ce que cette relation s'apaise, d'autant plus que je n'ai plus mon papa, et me dire que tiens, cette relation, j'aimerais bien, je rêvais de vivre une relation avec ma mère, d'une relation apaisée, harmonieuse et complice. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? La première chose que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai essayé de m'adapter à elle et je l'ai priorisé dans ses besoins. Donc, en fait, j'ai fait énormément de choses pour faire plaisir à ma mère et pour lui convenir. Malgré tout, je voyais que, malgré le fait que je m'adapte et que j'aille dans son sens, les tensions restaient permanentes. Les reproches qu'elle me faisait étaient toujours les mêmes. Alors, la deuxième chose que j'ai essayé, c'est que je me suis dit, bon, ben là, peut-être que j'ai besoin d'exprimer mes ressentis, mes émotions et mes besoins pour qu'elles me comprennent et qu'elles comprennent ma réalité. À ce moment-là, j'ai même fait en sorte de faire la communication violente, d'apprendre à communiquer avec bienveillance, non violente, pardon, d'apprendre à communiquer avec bienveillance pour pouvoir justement communiquer avec clarté d'une part et avec bienveillance sans la charger pour autant. Mais malgré tout, malgré tout ce soin que je prends pour communiquer avec bienveillance et ne pas l'accuser en parlant de ce que je ressens, eh bien, je sens que, malgré tout, l'incompréhension entre nous persiste et je vois bien que la relation telle que je désire la vivre ne se vit pas. Et puis, il y a une troisième chose que j'ai tentée, c'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi. Et je me suis dit, ben ok, je vais traiter mes blessures par rapport à elles, ma colère par rapport à elles, on va traiter le lien, bien sûr, on va aller voir ça à la naissance, à l'état de la conception, les vies antérieures, tout ce que vous voulez, j'ai tout exploré par rapport à ma mère. Et en me disant que si j'apaise mes blessures et ma colère, j'aurai certainement moins de reproches à lui faire et nos relations s'apaiseront naturellement. La relation, elle a évolué, certes, mais malgré tout, malgré tout, cette incompréhension, cette tension reste permanente, je reste dans l'insatisfaction de la relation que nous vivons, parce que malgré tout, je suis triste de ne pas vivre la relation que je désire avec elle et le conflit est là, le conflit est là. J'arrive, c'est toujours moi qui procède, c'est toujours moi qui prends sur moi, c'est la raison pour laquelle le lien est possible. Donc à un moment donné, je suis un petit peu fatiguée, vous voyez. Donc est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation que je vous parle, avec tout ce que vous avez déjà déployé vis-à-vis de vos parents ? Il y a une chose que j'ai faite et qui a contribué justement à changer la relation avec ma mère et qui a contribué justement à sortir de ce conflit avec elle et qui a permis d'apaiser beaucoup plus la relation. Ce que j'ai fait et qui est vraiment important, je suis vraiment heureuse de vous partager ça, c'est de changer ma relation avec mon passé, mais précisément changer ma relation avec elle. C'est-à-dire changer mon histoire avec elle, changer ma version de l'histoire avec ma mère. Ça c'était l'étape, certainement la première étape la plus importante à faire si vous ne l'avez pas encore fait. Parce qu'effectivement, c'est en sortant, en sortant de cette conviction profonde dans laquelle je me suis ancrée, dans laquelle je suis rejetée, je ne suis pas aimée telle que je suis et je suis victime, effectivement, tant que je restais sur cette conviction-là, je ne pouvais pas construire une autre relation avec elle, mise à part une relation d'attente de réparation, donc d'attente, une relation forcément en conflit avec elle. Changer la version de votre histoire, ça c'est certainement la plus importante pour que vous puissiez changer votre relation avec votre passé. Et c'est quand vous changez votre relation avec votre passé que vous pouvez jouer un nouveau jeu, puisque le point de départ n'est plus le même. Est-ce que vous comprenez mes amis ? La question que j'aimerais vous poser du coup, est-ce que vous, là, ici et maintenant, vous êtes prêts à changer la version de votre histoire par rapport à votre passé ? Est-ce que vous êtes prêts à changer la version de votre histoire par rapport à votre mère ou par rapport à votre père ? Ou vous tenez, vous tenez encore de manière ferme, c'est important, cette histoire, elle est importante pour vous, et que vous n'êtes pas prêts à changer cette version de l'histoire ? C'est une question qui est très importante que je vous pose. Prenez le temps d'y répondre, faites-le pour vous, faites-le pour vous. Et si vous voulez partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je serais ravie de savoir si là, ici et maintenant, vous êtes prêts à changer la version de votre histoire par rapport à votre mère, ou par rapport à votre père. Si ce point de départ change, la suite de la relation change. Je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce sujet. Je vous dis à très vite.